Bonjour à tous, je m'appelle Louis de la société Gré et beaucoup d'entre vous nous demandent comment entretenir l'eau de ma piscine chaque jour au quotidien pendant la période des baignades donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment entretenir au quotidien l'eau de votre piscine afin de vous baigner tranquillement et profiter un maximum de la piscine et des baignades donc voici un petit peu la gamme que je vous présente aujourd'hui sur les produits Gré ok, on a deux gammes différentes, la gamme Eco et la gamme Gré pour la désinfection et le traitement désinfectant de l'eau de la piscine il existe plusieurs types de produits chimiques ou d'autres technologies il existe le chlore, le brome, l'oxygène actif il est possible aussi d'automatiser l'entretien de la piscine via un électrolyse au sel aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter l'entretien de la piscine au quotidien avec du chlore voilà pourquoi ? parce que c'est simplement le produit le plus utilisé dans le monde de la piscine donc avant de traiter la piscine avec le chlore il est très important d'analyser les différents paramètres de la piscine cette analyse doit être faite une à deux fois par semaine en fonction de l'utilisation de la piscine si beaucoup d'utilisation avec des enfants je vous conseille de faire deux fois par semaine donc pour tester la piscine vous allez devoir tester le pH de l'eau de la piscine et le chlore ou le brome en fonction de ce que vous utilisez comme produit de désinfection le pH s'analyse avec le phénol, la petite bouteille rouge et le niveau de chlore avec la petite bouteille jaune, l'auto une fois les prouvettes remplies d'eau nous allons ajouter 5 gouttes de chaque produit dans les prouvettes correspondantes je vous rappelle qu'il ne faut pas se baigner si les paramètres de l'eau de la piscine ne sont pas ajustés et si vous souhaitez plus d'informations sur l'analyse de l'eau, jetez un petit coup d'oeil sur cette vidéo donc là l'analyse de l'eau est terminée on vient de faire le test que ce soit pH ou chlore je vois que le pH est très bas, la tonalité est très claire on doit être entre 6,8 et 7,2 sachant que le niveau de pH idéal est en 7,2 et 7,6 donc je vais devoir augmenter le pH concernant l'eau chlore, même situation, le pH est trop bas alors qu'il est aux alentours de 0,2, 0,3 sachant qu'il doit être compris entre 0,6 et 1,5 ppm suite à l'analyse du pH de l'eau de la piscine j'ai vu qu'elle était comprise entre 6,8 et 7 le niveau du pH est donc très bas pour ce faire, je vais utiliser du produit de traitement chimique qui est du pH+, ou du augmente le pH afin qu'il soit entre 7,2 et 7,6 à l'inverse, si le pH de l'eau de la piscine était très élevé on utiliserait du pH moins ou du baisse le pH pour arriver à équilibrer l'eau de la piscine donc je vais vous faire la démonstration pour tout produit chimique au format granulé il est important d'utiliser un seau rempli d'eau afin de diluer les produits et de les répartir tout autour de la piscine si vous jetez directement les produits dans le bassin les granulés vont tomber au fond de la piscine sans se diluer et risqueront de détériorer le liner ou certains autres composants ça y est, le pH de l'eau de la piscine est maintenant équilibré pour pouvoir continuer un traitement correct et désinfecter l'eau de la piscine nous utilisons donc du chlore lent à savoir que c'est un chlore qui se dissout lentement dans la piscine pour un traitement quotidien de piscine si vous avez une piscine qui est verte, l'eau est trouble ou vous venez d'ouvrir la piscine après l'hiver il faudra utiliser au préalable du chlore shock donc nous, dans un cas comme ça, on utilise du chlore lent l'eau de la piscine est correcte et transparente pour une utilisation quotidienne je vais utiliser des tablettes de chlore pour un dosage quotidien, il faut utiliser un doseur flottant avec une pastille de chlore afin que le produit chimique se dilue petit à petit sur tout le volume de la piscine il est important que la filtration soit en fonctionnement correctement afin que l'eau de la piscine soit entièrement filtrée il existe différents autres types de produits qui permettent de traiter l'eau de la piscine dans des cas concrets si l'eau de la piscine commence à devenir verte avoir des petites apparitions d'algues il existe de l'anti-algues que nous envoie dans la gamme gré si l'eau est trouble les micro-particules restent au fond de l'eau et n'arrivent pas à être aspirées par la filtration ou par un nettoyeur de fond parce qu'elles sont trop petites comme particules nous avons du flocculant qui permet d'agglomérer les micro-particules et de les attraper derrière dans le système de filtration ou via un nettoyeur grâce à ça, vous pourrez nettoyer parfaitement votre piscine et avoir une eau toujours impeccable nous venons de terminer le traitement chimique pour cette piscine en bois n'oubliez pas qu'il faut utiliser un nettoyeur de fond pour enlever les plus gros débris et éviter que la piscine devienne trouble et vous ennuie lors de la baignade à part ça, vous avez toutes les clés en main pour traiter correctement et au quotidien votre piscine voilà, cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo ou la partager auprès de vos amis vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas, si vous avez le moindre doute, comme d'habitude vous pouvez nous contacter sur notre site internet www.greppool.com merci et à très vite merci et à très vite